Palette, chapiteau supplémentaire, ici au rond-point de Langon, à proximité des accès autoroutiers, les Gilets jaunes se préparent à tenir dans la durée. S'ils reconnaissent des avancées dans les dernières annonces gouvernementales, elles ne suffisent cependant pas. Il a répondu à un dixième de nos revendications et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Et en plus, les actions par rapport à ces revendications, il parle de janvier, mais nous on n'a pas envie d'attendre jusqu'à janvier, ça ne fait pas depuis le 17 novembre qu'on est dehors pour atteindre encore trois mois, enfin deux mois pardon. Mais donc oui, c'est déjà mieux que rien, mais c'est absolument pas suffisant et on lâchera rien jusqu'à que la totalité de nos revendications soient écoutées et entendues et qu'on puisse être représentés et avoir un rendez-vous avec quelqu'un du gouvernement. Malgré le dernier incident, avec un chauffeur poids lourd qui a percuté deux Gilets jaunes sur un blocage de la centrale d'approvisionnement de Super U, la bonne humeur règne ici et chacun y a trouvé sa place dans une organisation quotidienne gérée par Gisèle qui assure la gestion de la répartition des approvisionnements essentiellement constitués de dons avec une bonne dose de café. Ça c'est sûr, c'est ce qui nous permet de tenir et de se réchauffer quand il fait froid. Alors le matin on décharge, le soir on recharge, on met au frais, on regarde les dates pour ne pas faire périmer parce que vu qu'on nous fait des dons, on ne peut pas se permettre de laisser perdre des choses qui sont données généreusement. Et par les temps qui courent, on a besoin de faire attention à tout ce que... rien est jeté. Prochaine opération prévue par les Gilets jaunes langonnés ce vendredi soir.